En tout cas, ça nous fait plaisir d'être avec vous, bien sûr, parce que vous êtes, paraît-il, de plus en plus nombreux, et puis nous, on aime échanger avec les uns les autres, et ce matin, on va parler de l'étude publiée dans le Figaro, qui est hallucinante, alarmante, la pratique de la lecture s'effondre chez les jeunes, 7-19 ans. Alors, c'est vrai, monsieur Olivier Guenek, que vous, vous ne lisez pas beaucoup, par exemple, on peut le dire comme ça. Oui, pas énormément de livres, non. Par exemple, quel est le dernier livre que vous ayez lu, sérieusement ? Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement ? Oui, ben non, mais je le désarticle. Mais en livre, sérieusement, je pense que c'est Michel Drucker. Mais oui, ben non, mais... Mais vous me demandez sérieusement ! Je pourrais vous mentir ! Donc, on va vous interroger ce que vous lisez. En plus, vous êtes peut-être en vacances en ce moment. Vous êtes peut-être aussi des grands-parents qui êtes en vacances, parce que vous avez récupéré vos petits-enfants. Donc, est-ce que vous, plus que d'avoir l'écran en permanence sous leurs yeux, est-ce que vous les incitez à lire ce qu'on lisait nous jadis ? La Comtesse de Ségur. Le Club des Cinq. Le Club des Cinq. Moi, je lisais Le Général d'Ourakine, Dillois le Cheminot, L'Auberge de l'Ange Gardien. J'ai lu ces choses-là, on m'obligeait à lire. La Comtesse de Ségur. Et je devais faire un petit commentaire. Ma mère lit Les Aventures de Tchoupi, à Sofia. Ben écoutez, c'est bien, Les Aventures de Tchoupi. Et alors, ce que je vous propose, parce qu'on va être avec Alexandre Jardin dans une seconde. Écoutons d'abord Mathieu de Montchalin, il est ancien président du syndicat de la librairie française, directeur de la librairie L'Armitière à Rouen. Il est interrogé pour Europe 1 par Laurent Tessier. Dans les librairies, on a, notamment grâce aux Passcultures, jamais vu autant de jeunes depuis très longtemps qui viennent choisir eux-mêmes leurs livres. Acheter des livres, ça c'est important, à mon avis pour les lire. Et surtout les choisir, parce qu'il y a cet élément qui est très important pour maintenir la lecture chez les jeunes. Il y a bien sûr la lecture à l'école, il y a bien sûr les lectures obligatoires. Mais il est important qu'ils aient envie de lire. Et pour avoir envie de lire, il faut qu'ils choisissent leurs livres. D'où l'intérêt de venir dans des librairies. Et ça, moi je suis désolé, toutes les études de libraires vous montrent que le renouvellement de génération avec les 15-18 ans, il se fait aujourd'hui, en partie grâce aux Passcultures. Il se fait peut-être avec des secteurs littéraires nouveaux, le manga, la romance. Mais en tout cas, je pense que c'est faux de dire que les jeunes ne lisent plus. Oui, c'est faux de dire que les jeunes ne lisent plus. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, on le constate nous-mêmes. C'est-à-dire que vous rentrez dans un métro, vous rentrez dans un chemin de fer, personne aujourd'hui n'est avec un livre. Vous rentrez dans le chemin de fer, vous ! Ah bah dis donc ! Il y a encore des gens qui lisent quand même dans le métro. Non mais dans le train ! Ah pardon, oui ! Bon, on est avec Thierry. Bonjour Thierry, vous êtes gestionnaire de site. Bonjour Pascal, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, vous habitez où ? Près de la Roche-Foucault, en Charente. En Charente. Ah oui, je crois que vous nous avez appelé déjà plusieurs fois, je me souviens. Exactement. Bon, vous avez deux enfants. Vous avez deux enfants. Oui. Bon, ils ont 11 et 12 ans. Exactement. Bon, est-ce qu'ils lisent ? Ils ne font que ça, lire, lire, lire. Alors en fait, je ne jette la pierre à personne, mais la base, c'est les parents. Si vous fournissez des livres à la base à vos enfants, ils s'intéressent aux livres et ils ne s'intéresseront pas aux écrans. Je veux dire, c'est nous qui donnons les objets aux enfants. J'ai un enfant de 5 ans, il ne va pas s'acheter son smartphone ou sa console de jeu. C'est les parents qui lui donnent. Et nous, ils aiment la lecture. On a commencé le Basique, de chez Basique, avec le journal de Mickey. Parce que c'est varié, il y a de la lecture, il y a du reportage, il y a un peu de tout. Et là, maintenant, ils sont sur des romans où ils adorent, en l'occurrence, les romans dont ils sont le héros. C'est-à-dire que sur le même livre, ils vont avoir chacun leur propre histoire en fonction du choix qu'ils feront dans l'avancée du roman. Non, mais j'entends. Mais là où vous avez raison de dire, c'est que c'est les parents. Donc vous, vous êtes un modèle, j'allais dire classique. Je ne suis pas un modèle. Non, mais un modèle, c'est-à-dire que vous êtes toujours... D'abord, vous n'êtes pas divorcé ? Non. Bon, donc déjà, c'est des enfants... Marié, deux enfants, un monospace. Bon, je suis... Non, mais c'est un modèle ancien aujourd'hui. Parfois, c'est plus compliqué. Alors, ça ne veut pas dire que lorsqu'on est parent tout seul, on a moins de temps à se consacrer à ses enfants. Ce n'est pas ce que je dis. Mais peut-être... Ce n'est pas du temps, Pascal. Je suis désolé. C'est de l'objet. C'est l'objet que vous fournissez à l'enfant. Si l'objet, le premier objet, vous lui fournissez un livre, il va s'intéresser à un livre. Mais ils ont des smartphones, vos enfants, à 11 et 12 ans ? Quoi faire ? Non. Non, donc ils ont... Donc, eux, ils sont encore 11 ans, on n'est pas en 6e encore, on est en 6e. Si, on peut l'être. 6e. 6e et 5e. Bon, en 6e et 5e, leurs petits camarades, est-ce qu'ils ont déjà des téléphones ? Ah bah oui, c'est un festival. C'est-à-dire qu'ils sont les seuls dans la classe à ne pas avoir de téléphone, par exemple ? Non, 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 je ne pense pas que ce soit les seuls. En plus, ils n'en veulent pas. Parce que pour le coup, on leur avait proposé de leur donner un portable chacun quand ils ont rentré au collège. Ils nous ont dit, pourquoi faire ? Ben, si vous avez besoin de nous joindre. Et leur réponse était, si j'ai besoin de vous joindre, je vais voir la secrétaire. Point barre. Ah bah écoutez, non, mais vous avez des enfants. Et donnez-les aux autres, hein, aussi un peu. Non, mais c'est... Non, puis c'est... Alors, je vais vous donner un exemple tout bête. Parce qu'il y a deux ans en arrière, on a été à un grand parc d'attractions en Vendée. Et il faut faire des fois une heure, une heure et demie. Voilà, je ne voulais pas le citer pour ne pas faire de marques. Mais bon, peu importe. Vous faites des heures d'attente. Une heure, une heure et demie d'attente à des attractions. Et ben, nos enfants étaient assis par terre avec leurs livres et ils lisaient. Mais les autres parents devaient regarder ça. Ils ont pris des photos avec leur smartphone, les autres parents. Non, mais vous savez, il y en a quand même pas mal, des enfants qui lisent ou qui... Enfin, comme ça, au moins, et puis c'est tellement facile. Vous allez prendre le train, vous allez quelque part où il faut attendre. Hop, vous rentrez dans une presse, vous faites choisir un magazine ou un livre à vos enfants. Ils vont choisir eux-mêmes et ils vont passer leur temps à lire. Voilà. Géraldine Hamon. Géraldine Hamon qui est... Géraldine, votre fille à quel âge ? Elle a 11 ans, elle est en 6ème, pareil, et elle aime beaucoup lire. Et c'est vrai que depuis toute petite, parce qu'il y a le temps aussi, parce que ça démarre très 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 tôt la lecture depuis qu'elle a un an, je lui lis des histoires. Et pendant... Elle lisait un an ? Non, je lui lisais des histoires. Non, mais c'est important. Non, mais ne rigolez pas, parce que c'est... Elle nous raconte des bobards. Ah non ? Ma fille à un an avait tout lu Proust, déjà, mais elle était un peu en avance. Je lui lisais des histoires. Mais vous avez eu raison. À l'âge d'un an, exactement. Je l'emmenais à la médiathèque ou à la médiathèque, à des médiathèques. Oui, à un an, Pascal, exactement. Non, mais vous avez raison. À la médiathèque, il raconte des histoires aux enfants. Elle vous faisait des retours sur les livres à un an ? Tout à fait, des filles de lecture. J'ai beaucoup aimé... Pour vous dire que le bout de la lecture démarre très jeune. Elle avait deux ans, elle était à la comédie française et connaissait tout le répertoire. Ma fille a un téléphone portable et elle lit beaucoup aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Bon, en tout cas, je trouve que vous avez raison, surtout. Non, mais ça démarre très jeune, je vous le jure, en fait. Évidemment, ça démarre très jeune. Là, vous vous moquez de moi, mais c'est... Dans le contre de ma mère, moi, je lisais. Je sais bien. Bon, Thierry, en tout cas... Et alors, vous regardez, vous vous lisez ? Pour M. Boubou, que jamais il n'est trop tard, il peut commencer aussi. C'est vrai. Alors là, c'est intéressant ce que vous dites, c'est une habitude, la lecture. Et à la fameuse question « Pourquoi tu lis ? », on répond par plaisir. Moi, je lis par plaisir. Quand tu n'as pas de plaisir, quand c'est une contrainte, c'est ennuyeux quand même que tu n'aies pas de plaisir. Pascal, votre collègue Géraldine, elle a complètement raison. La lecture, c'est dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que l'enfant, quand vous lui lisez une histoire, lui, il a l'impression de la lire quelque part. Je suis d'accord avec vous. Et après, quand il va avoir, lui, la faculté de lire l'histoire, il va se reprojeter sur ce qu'il était enfant. Tout à fait. Il va voir qu'il comprend lui-même les histoires qu'il lit. Il n'a plus personne d'autre pour le lire. J'ai une idée. Vous n'avez qu'à me lire des histoires le soir, Pascal ? Ça peut fonctionner, non ? Oui, je tire une histoire, tu vas voir. Tu as des boîtes à lire, si tu veux. L'histoire du mec qui met sa main dans la figure à l'autre. Et ça se termine comment ? Ça se termine avec qu'il est endormi. Il est 11h16. Thierry, on va lui dire au revoir, surtout. Thierry, vous êtes en vacances, non ? Non, 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 pas notre zone. Notre zone, c'est fin de semaine. D'accord. Et vous avez prévu quelques jours de repos ou quelques voyages ? Moi, non. Mais ma femme et mes enfants, je pense qu'ils vont partir près de Royan. Ah oui, donc là, vous allez être vraiment en vacances. C'est ça. Hein ? Sans famille ou pas. Non, mais ça fait de temps en temps. Écoutez, c'est vrai, de temps en temps, il ne faut pas avoir honte de le dire. Ne culpabilisez pas. De temps en temps, quand l'homme se retrouve tout seul pendant la période de vacances parce que son épouse part avec les enfants, ça peut arriver. Alors, il y a des hommes qui n'aiment pas du tout et qui disent, c'est terrible, je m'ennuie. Et inversement aussi, quand l'homme part avec les enfants. Exactement. De temps en temps, ça peut être bien de prendre un peu de solitude ou de liberté, peut-être ? Pas du tout. Non. Parce que je vais les rejoindre après. Non, non, moi je travaille. En plus, et Royan, vous allez où ? Comment ça s'appelle ? La plage de Saint-Palais, non ? La célèbre plage de Royan ? Oui, celle-ci, en l'occurrence. C'est bien, Royan, c'est sympathique. Et puis il fait beau, il fait très beau, généralement. Il fait un peu plus chaud qu'à Paris. Quand on passe de la Loire, il fait un peu plus chaud qu'à Paris. C'est deux salles, deux ambiances. Deux salles, deux ambiances. Bon, écoutez, merci beaucoup Thierry, en tout cas. Merci à vous, Pascal. Ils s'appellent comment, vos garçons ? Iliane et Liana. Eh bien, Iliane et Liana. Il y a des points, effectivement. Vous êtes resté sur un nombre de lettres limité quand vous avez choisi les prénoms. Iliane et Liana. Bon, merci beaucoup. Merci Thierry, bonne journée à vous. Merci à vous, Pascal. Merci à tout le monde. Merci, bonne journée. Avec qui sommes-nous ? Avec Alexandre Jardin. Ah, Alexandre Jardin, il est là. Alexandre, il a dû être très triste quand il a appris, effectivement. Bonjour, M. Jardin. Oui, bonjour, bonjour. Comment ça va ? Bonjour, Pascal. Comment ça va ? Je suis éperdument amoureux, donc ça va très, très bien. Ah bon, bah écoutez, j'entends les petits oiseaux, en tout cas, derrière vous. Je ne sais pas pourquoi vous êtes... C'est bien d'être éperdument amoureux. Qu'est-ce que vous lisez, tiens, en ce moment ? En ce moment, je me suis replongé dans un livre épouvantable, mais qui me passionne, qui est un livre écrit par le traducteur de Mein Kampf, qui s'appelle Traduire le Mal. Oui, effectivement. Mais c'est pour ça que j'aime les livres, parce qu'on a accès à toute la folie humaine. Eh oui. Bon, vous avez entendu comme nous ce constat, les 16-19 consacrent 1h25 par semaine à la lecture. Et encore, je ne sais même pas de quelle lecture on parle, c'est peut-être la notice du lave-vaisselle. En tout cas, je ne pense pas que ce soit le Rouge et le Noir ou Mme Bovary. Donc, 5h25, je crois, par jour, en revanche, sur les écrans. On a le sentiment que c'est un drame. Vous vous battez pour la lecture, mais est-ce que ce combat, pardonnez-moi de faire de la provoque, est-ce que ce combat n'est pas déjà perdu pour le plus grand nombre ? C'est pour ça qu'on va le gagner. C'est à peu près impossible, normalement. Normalement, des carottes sont cuites. Mais pourtant, je me rends compte que de tout ce que j'entreprends pour lancer des programmes populaires, comme Liré Ferlir, on fait lire 750 000 enfants cette semaine. Ce n'est pas rien. On a presque 20 000 bénévoles et on est en train de monter en puissance. Je suis en train de tisser des alliances avec une très grande banque. Ça sera bientôt public. On va lancer des campagnes de recrutement. Les McDo se sont mis dans les Happy Meal à distribuer des albums jeunesse. Déjà 130 millions. Là, je suis en train de parler avec Carrefour. Le 26 du mois, ils vont lancer un million d'albums à un euro. Ça va être un test grandeur nature. En fait, j'essaye d'embarquer les grandes entreprises françaises qui sont au contact de la population pour distribuer massivement, massivement, avec un objectif d'un milliard de livres sur cinq ans, avec une dizaine d'entreprises, pour que les chambres de nos enfants soient remplies. Mais donc, c'est vrai qu'a priori, quand on entend les chiffres que vous venez de citer, Pascal, on a envie d'aller se pendre. Mais pourtant, on va gagner. Parce qu'honnêtement, au départ, Liré Ferlir, ça semblait impossible. Si on m'avait dit qu'un jour, il y aurait 750 000 gamins suivis par les bénévoles retraités qui nous écoutent, beaucoup nous écoutent, là. Au début, on était trois dans la cuisine. Donc, je ne crois pas que des choses soient impossibles, même si elles en ont l'air. Alors, on va essayer d'être pédagogique. On va essayer d'être pédagogique. Parce qu'il y a sûrement beaucoup de grands-parents qui nous entendent, qui ont peut-être des petits-enfants parce que c'est des vacances en ce moment, et puis même des parents. On va prendre trois âges. On va prendre 6 ans, 12 ans et 15 ans. Et on va proposer un livre ou deux livres à chaque âge de la vie. 6 ans, c'est là où on commence, on peut commencer en tout cas à lire 6 ans, 7 ans, 8 ans. Quel livre vous conseillez pour qu'ils ne soient pas dégoûtés par la lecture, qu'ils aient envie et qu'ils aient cette chose la plus importante finalement, qui est le plaisir ? Alors, je vais leur conseiller parce que parmi les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas mettre 10 euros, 15 euros dans un album jeunesse. Et donc, je leur conseille d'aller sur le site « Lire, c'est partir ». Vous trouverez des albums jeunesse pour cette classe d'âge à 90 centimes. Ça veut dire que pour les 9 euros que vous auriez mis pour en acheter un dans le système classique, là, vous en avez 10. Bon, « Lire, c'est partir ». Mais est-ce qu'il y a un titre qui vous vient ? « Lire, c'est partir ». Est-ce qu'il y a un titre qui vous vient immédiatement ? Pas un titre, mais plutôt, j'adore toutes les histoires avec les loups chez cet éditeur. Parce que ce sont toujours des loups un peu nuls qui n'arrivent pas à manger les autres. Qui sont assez inefficaces. Donc, toutes les histoires avec des loups chez « Lire, c'est partir ». Ou tapez « Lire, c'est partir ». Vous tombez sur le site et vous pouvez commander. Donc ça, c'est pour les 6-7 ans. Le prix du livre, c'est très important. D'accord. Alors, à 11-12 ans, peut-être que vous pouvez vous citer, vous, ce que vous avez lu à 11-12 ans qui vous a aussi marqué, Alexandre ? Alors, à 11-12 ans, je vous recommande de faire un truc que mon père me faisait. Quand à 11 ans, il m'a lu « La gloire de mon père ». Ah ouais, c'est bien ça, « La gloire de mon père ». Je m'emmerdais un peu et mon père a amélioré un peu le texte. Et des années plus tard, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune scène de western. Je ne sais pas, mais papa brodait. Et donc, j'invite les gens qui nous écoutent à prendre un livre qui les passionne, eux. Et si vous sentez que votre gamin décroche, improvisez. Bien sûr, mais on a tous ces anecdotes-là familiales, parce qu'effectivement, je me souviens que, bien sûr, mon père avait inventé un personnage qui s'appelait Loïc. Et il nous racontait, à mon frère et moi, les histoires de Loïc, qui n'avaient jamais existé, d'ailleurs, nulle part. Mais c'est vrai que je partage cet avis. Alors, en revanche, à 15 ans, 16 ans, lors des premiers émoins, peut-être lorsqu'on commence à être, les sentiments sont les plus vifs, qu'on ressent les premiers sentiments amoureux. On les ressent d'ailleurs peut-être un peu avant 15 ans, mais 13, 14, 15 ans. Parce que si vous faites lire l'éducation sentimentale, j'ai peur que votre ado, vous le plombiez d'entrée. On peut commencer, évidemment, par Bellamy. Ah, ouais, Bellamy, c'est très bien. Parce que le fripouille, ça fait toujours recette. Bellamy, oui. Les vrais salauds. Non, mais c'est vrai. Bellamy, c'est pas une fripouille, il ne faut pas exagérer. Il est journaliste. Oui, mais il est un journaliste particulier. Parce que quand il peut sauter la femme de son patron, qui est en train de mourir, il vérifie si son corps est encore chaud avant de faire des avances à la dame. C'est vrai. C'est quand même moyen. Moi, j'avais vu une superbe adaptation de Bellamy avec Jacques Weber et c'était Denis Manuel qui jouait Forestier. Et c'était il y a 30 ou 40 ans quand la télévision TF1 ou la première chaîne produisait comme ça des séries formidables. Bon, restez avec nous. Il est 11h28 et puis vous êtes un peu notre Bellamy. Vous êtes un mémé sans référence, évidemment, au bouquin. Vous êtes un bel ami des uns et des autres. Forcément. Bon, à tout de suite. 0, 1, 80, 20, 30, 9, 21. Il faut réagir avec Pascal Freud. 11h à 13h. Belle matinée. À l'écoute de Robyn. Nous terminons avec le camarade Alexandre Jardin qui, effectivement, est en croisade pour que les jeunes puissent lire et vous avez égrené les différentes initiatives que vous prenez. là, pendant que vous, c'était amusant d'ailleurs, parce que pendant que vous parliez, j'ai reçu précisément un petit texto de ma propre fille qui dit « Moi, je lis E égale MC2 en ce moment. » C'est un bon choix. Et elle a 20 ans. Un peu plus. 21. Écoutez sa fille. Écoutez sa fille. Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est le plaisir. Pourquoi vous lisez, au fond, vous ? La vraie raison. Pourquoi vous lisez quand on vous pose cette question ? Vous répondez par plaisir ou vous trouvez une autre solution ? Pour fréquenter des gens géniaux. C'est vrai. C'est une bonne réponse. Et notamment, les gens qui nous écoutent, si vous pensez que vous n'aimez pas lire, que votre adolescente ou adolescent n'aime pas lire, cherchez dans les biographies. C'est une manière de passer la soirée avec des gens triés sur le volet sur 3000 ans. Avec des nanas incroyables. Cléopâtre, c'est autre chose qu'un péplum. C'est difficile de ne pas tomber amoureux d'elle. Les grandes biographies ont bercé mon adolescence parce que je rencontrais des gens. Lisez le grand cirque de Closterman. C'est impossible de ne pas être fasciné par la vie de ce jeune garçon, ce jeune français qui s'engage dans la France libre. Là, il y avait les oiseaux, mais maintenant, il y a la tour de la gazon. Je ne sais pas où vous êtes, mais vous êtes bien. Là, vous êtes parfait. Je ne sais pas. Ça a l'air sympa. Vous êtes en vacances, peut-être. Alexandre Jardin. Je cours derrière une femme que j'ai perdue. Oui, mais si vous tournez, si vous courez après votre tour avec votre tondeuse à gazon, c'est quand même très étrange. Un footing à la radio, c'est pas mal. Alors, ça a survi avec une tondeuse. Mais non, mais j'ai entendu la tondeuse à gazon. C'était plus un scooter. Bon, écoutez, on vous embrasse, on vous laisse courir, mais derrière cette jeune femme dont vous êtes amoureux et qui a sans doute beaucoup de chance, et vous également. Bon, là, ça a l'air... Ça a l'air de vous réjouir, en tout cas. Bon, il est 11h35. Merci, Alexandre Jardin. Merci beaucoup. Lisez des biographies Cléopâtre. Oui, oui, non, mais je vais dire. Là, franchement, Alexandre Jardin m'a convaincu. Alors, avec qui nous sommes ? D'ailleurs, je voulais vous faire écouter, parce qu'en parallèle, évidemment, de la lecture, il y a effectivement cette affaire d'écran. Mettre un enfant de moins de 3 ans devant un écran sera-t-il bientôt interdit en crèche ou chez une assistante maternelle ? Ça devrait être... En fait, il n'y a pas besoin de loi pour ça. Moi, je parle souvent de loi non écrite. Ça, c'est une loi non écrite. On ne va pas tout légaliser. C'est le bon sens de ne pas mettre devant un écran un enfant de 2 ans et 3 ans. On voit tous, notamment moi, l'été, je suis... L'été, ça m'arrive d'être dans des hôtels, au petit-déjeuner. Et tu vois au petit-déjeuner des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, ils sont sur leur youpala ? Ou dans leur chaise ? Leur quoi ? Leur youpala ? Vous savez pas ce que c'est qu'un youpala ? Un youpala, non ! C'est pas conseillé, c'est plus conseillé. Un youpala, on met un bébé dans un youpala. Vous savez pas ce que c'est qu'un youpala ? Je vais te montrer. Je vais te googler. Un youpala ou une chaise haute d'enfants et ils ont déjà un écran devant les yeux. C'est pas possible, quand même. Mais ça, on n'a pas besoin de faire une loi pour ça. Eh bien, on va écouter Antoine Vermorel-Marc, qui est député des Républicains de la Loire, à l'origine de la proposition de loi visant cela. Il était l'invité ce matin d'Europe. On est devant un enjeu de santé publique et de protection de l'enfance. Tous les rapports scientifiques disent, il y a un consensus sur le sujet, que les écrans sont dangereux avant 3 ans et qu'il faut tout faire pour éviter d'exposer les enfants. Et donc, c'est pour ça qu'on a déposé cette proposition de loi avec Annie Gennevar. Mais il a raison, mais c'est le bon sens. Mais quel est celui qui va mettre un enfant devant un écran ? On est obligé de l'égaliser pour ça. Écoutez-le une deuxième fois, M. Antoine Vermorel-Marc. J'espère que je dis bien, d'ailleurs, Marc, et pas Marques. Il est député, je l'appelle, des Républicains de la Loire. Le sujet, c'est qu'on interdit les écrans totalement avant 3 ans. Et avant 3 ans, vous avez plus de la moitié des enfants qui sont gardés soit en crèche, soit chez une assistante maternelle, une nounou. Et donc, ce que l'on propose très concrètement, c'est que dans le contrat qui lie les parents avec l'assistante maternelle ou la crèche, il soit inscrit noir sur blanc que l'usage des écrans est interdit à destination des enfants. Je pense qu'on peut accepter que quand on garde un enfant, on n'ait pas le droit de prendre son téléphone pour aller sur TikTok, sur Facebook ou autre chose, quand on est en présence de l'enfant. Donc, c'est des mesures de bon sens, mais qui paraissent importantes à rappeler, parce que mettre un enfant devant un écran, c'est nocif pour sa santé, et donc personne n'a envie de ça pour nos enfants. Bon, on est avec Julien, je crois. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Julien, vous nous appelez d'où ? De Caen. Et vous avez des enfants, Julien ? Oui, j'ai une petite fille qui a 8 ans. 8 ans. Vous êtes lecteur vous-même ? Moi, non. Pas du tout. Malheureusement. Non, bah, vraiment de temps à autre, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui m'intéresse et dans lequel je peux me plonger, mais non, vraiment, très très occasionnellement. Mais vous n'avez jamais lu, étant jeune, des romans, des essais, des biographies ? Des bandes dessinées quand j'étais plus jeune, vraiment, quand j'avais sur les coups de 10, 12 ans, mais après, non, j'ai jamais été passionné par la lecture. Vous n'avez pas ce goût ? Non, malheureusement, non. Alors que dans ma famille, j'ai par exemple mon grand-père qui est un très très grand lecteur, mais je n'ai pas réussi à prendre le pli de ça. De toute façon, on peut traverser la vie aussi sans... On n'est pas obligé de lire, hein ? Ce n'est pas une injonction. Oui. On peut être heureux sans lire aussi. Bien sûr. Bien évidemment. Oula, pardonnez-moi, je suis victime des allergies. À vos amours, à vos souhaits. Oui, gardez-les. Ah bon. Julien et votre fille de 8 ans. Alors, vous êtes marié, Julien ? Donc, avec la maman, je suis séparé. Vous êtes séparé. Est-ce que, par exemple, votre compagne était lectrice ? Non. Non plus. Bon, comme ça, vous ne vous enniez pas sur ce sujet. Ça n'a pas été une chose de séparation. Alors, par contre, ma compagne actuelle est très grande lectrice, oui. Ah, très grande lectrice ? Oui. Ah, c'est... Donc, par exemple, il y a toujours un livre en chantier. Ah oui. Ah oui. Donc, ça, c'est intéressant. Et alors... Et ça, c'est intéressant parce que... Est-ce qu'elle vous dit... Est-ce qu'elle vous dit... Tu devrais lire ou pas ? Ou est-ce que... Oui, elle m'incite, oui, mais je n'ai pas l'envie de lire. Non, mais j'entends bien. Et vous savez ce qu'elle lit, si elle lit des romans, des essais, des biographies ? C'est plus des romans. Elle aime bien Musso, Maxime Chatham, tous ces gros romans-là. Effectivement, qui sont parmi les romanciers aujourd'hui les plus populaires. Et alors, c'est votre fille, je crois, qui a huit ans. Oui, tout à fait. Vous l'incitez à lire ou est-ce qu'elle est, comme tous ces jeunes enfants, prisonnière des écrans ? Alors, prisonnière des écrans, non. Par contre, elle aime bien lire. Donc, chez sa maman, elle lit le soir, donc avant de dormir. Et à la maison, c'est pareil. Donc, moi, je l'ai une fois tous les 15 jours et la moitié des vacances. Et lorsqu'elle est à la maison, elle lit. Donc, beaucoup de monde dessiné. Parce que moi, elle n'a que huit ans aussi. Donc, elle aime bien aussi avoir les petits dessins à côté. Et à côté de ça, par rapport à ça, elle se fait son imagination aussi. Donc, de l'autre côté, parallèlement, elle se fait des activités. Et par exemple, elle se crée ses propres BD. Donc, elle prend des feuilles et elle fait des histoires. Ah non, mais ça, c'est génial. Elle est créative aussi. Ah oui, elle a énormément d'imagination par rapport à ça. Et j'en suis très content, d'ailleurs. Ah non, mais c'est bien. Non, elle se fait ses propres histoires. La dernière fois, par exemple, lorsqu'elle est venue, il y a 15 jours, elle a fait une histoire. Elle a pris une 10-12 feuilles en format A4. Elle a fait des grands dessins. Donc, c'était l'histoire du cheval qui veut aller se promener. Donc, elle a fait le cheval dans son enclos qui demande à son maître d'aller se promener. Et puis après, c'est le maître qui lui dit, oui, on va aller se promener. Et après, donc, il part en balade et jusqu'au retour de la balade à la crèche. Donc, non seulement elle lit, mais en plus, elle écrit. Ben oui. C'est romancière. Elle a beaucoup d'imagination. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. On a parlé tout à l'heure de... D'ailleurs, on n'a pas parlé parce qu'on le disait en antenne. C'est vrai qu'Harry Potter a dû aussi déclencher des vocations de lecteurs. C'est beaucoup de personnes, exactement. Ma saga. Vous avez déjà regardé les Harry Potter ? Je vais vous dire un truc. Je ne comprenais rien au Harry Potter. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? L'histoire ? Je ne comprenais rien. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprenais rien. Vous connaissez toute l'histoire de France, mais vous ne comprenez pas Harry Potter. Ah bon, d'accord. Toujours la vérité. Mes filles ont lu tout Harry Potter. Elles étaient passionnées de ça. Moi, j'allais voir les films et j'avais du mal à me plonger dans cet univers. Je décrochais assez vite. Très bien. J'aimais bien les personnages. Dumbledore. Il est mort d'ailleurs, le monsieur. Oui, c'est ça. Dumbledore. Il vous ressemble un peu. Comment ? Il me ressemble. En fait, il a juste une barbe plus longue, mais c'est quasiment beau. Et comment s'appelaient les... Il y avait Hermione ? Il y avait Malfoy, également, je crois. Ah oui, exactement. Ça, c'était le méchant. Ah ben oui, bien sûr. C'est pour ça que je l'aimais bien. Un moment. Écoutez, merci beaucoup, Julien. Vous allez la voir, là, votre fille, parce que vous allez être en vacances scolaires, peut-être ? Ben non, on est décalé de chez vous. Nous, c'est dans une semaine. Et là, vous habitez où, vous m'avez dit ? À Caen. Ah oui, à Caen. Et à Caen, effectivement, il y a une semaine de décalage. Donc, vous allez la voir pendant les vacances, peut-être ? Exactement. Donc là, je l'ai ce week-end, et puis je l'ai la première semaine des vacances. Bon, et ça se passe bien ? Oui. Ah oui, très bien. Elle s'entend bien avec votre nouvelle compagne ? Ah ben, ça, c'est une merveille. Cool. Ça, c'est quand ça se passe comme ça. Si tous les couples pourraient avoir cette relation que ma compagne avec ma fille, je pense que tout le monde serait heureux. Ben ça, c'est... Non, mais ça se passe bien dans bien des cas, bien sûr. Et avec votre ancienne femme, ça se passe bien aussi ? Pas du tout. Ah oui, ça, c'est dommage. Ben oui, mais parce que c'est... Moi, je pose toujours des questions indiscrètes, parce que c'est vous qui êtes partie, c'est elle qui est partie ? C'est indiscrètes. Non, c'est elle qui a voulu qu'on se sépare. Après, j'ai accepté son choix, mais derrière, c'est... Voilà, une fois que c'est terminé, je suis la bête noire et... Ah, mais ça, vous savez, ça, ça... Vous savez, parfois, les hommes et les femmes, je trouve, peuvent avoir des... Peuvent ne pas se ressembler. Les femmes ne tournent pas les pages, elles les déchirent, souvent. Oui, après, le problème, c'est qu'il y a un enfant entre deux, quand même. Ben oui, souvent, mais c'est une manière... C'est pas mal, ça comprendra ça. C'est pas mal, comprendra ça. Ben non, mais il n'y a pas... Non, c'est bien trouvé, c'est de vous. Vous aussi. Non, mais souvent, il y a... Oui, il y a une volonté, par vrai, de brûler. Il ne faut pas, évidemment. Ah, pas tout le temps, quand même. Forcément, forcément, puisque... Mais bon, dans ce domaine-là, comme dans tous les autres, il ne faut pas donner de leçons, parce que c'est... Mais les enfants le ressentent quand même. Ah, ça, c'est sûr. Ah, c'est la vie, oui. C'est la vérité, c'est la vie. Voilà, je suis d'accord, mais vous allez voir. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés ? Oh, ça fait déjà un moment, ça fait... Quatre ans ? Bon, les... Oui, c'est ça, quatre ans. Ah oui, mais les choses entrent dans l'ordre. Le temps est le meilleur. Elle a refait sa vie, votre amie ? Votre femme ? Votre ancienne femme ? Comment ? Elle a refait sa vie ? Oui, oui, elle a refait sa vie, un autre enfant, etc. Donc, après, moi, c'est aucun intérêt de sa nouvelle vie. C'est du moins que ma fille heureuse là-bas, c'est le principal. C'est le principal, oui. Bon, écoutez, M. Boubouc, merci en tout cas, Julien. Et c'est vrai qu'on aime bien poser des questions, parfois indiscrètes, quand on se dit « Oh, c'est jeu ». Oui. Bien sûr, mais c'est le principe... On s'intéresse à la vie des auditeurs. Bien sûr, les uns et les autres nous écoutent et souvent, on a tous un peu la même histoire. C'est-à-dire ? Ben, forcément. Les peines de cœur. La vie n'est pas un non-fleuve tranquille. En revanche, on ne refait jamais sa vie, on la continue. Voilà. Mais non, il y a une phrase aujourd'hui. On ne refait pas sa vie. C'est vrai, on ne refait pas sa vie. Les femmes ne tournent pas les pages, elles les déchient. Elles brûlent. Oui, ça, c'est un peu excessif quand même. Je ne connaissais pas ce petit polo que vous avez mis aujourd'hui. Mais je savais qu'il allait être plus bon. Il est nouveau, c'est un nouveau. C'est un nouveau petit polo ? Il est violet, oui. Un peu transparent. Oui, c'est bien. Non, vous n'aimez pas ? Si, si, il est bien, il est bien. Il est sympa, c'est estival, c'est coloré, c'est chaleureux, chaud. Et puis dès qu'il va être propre, il sent encore mieux. Ça, c'est méchant, ça ! Qu'est-ce que vous nous dites ? Vite-fait, un message ? Oui. Rapide, rapide. Moi, j'ai la chance... Alors, Jean-Claude nous écrit. Jean-Claude. Moi, j'ai la chance d'avoir deux petites filles, 2 et 4 ans, qui aiment les livres. Et tous les soirs avant de dormir, elles ont leurs histoires. Alors, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, comme disait... Dites-moi. Les tits-dias. Les tits-dias. Les tits-dias, la mère de Napoléon, pourvu que ça dure. Patrick Sébastien aussi, pourvu que ça dure, la belle aventure. Pourvu que... J'ai connu les tits-dias ? Oui. Non. Il est 11h47, on marque une pause. Et on va peut-être changer de sujet et nous allons parler, pourquoi pas... Du Vatican. Du Vatican, exactement. Du pape. A tout de suite.